Vous vous demandez de fouiller des coffres rares ou des coffres forts. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous chercher des coffres forts. Les coffres forts, c'est tout simplement des coffres en noir. Quand vous allez les ouvrir, ils vont vous donner des lingots d'or. Alors, ils sont très rares, très difficiles à trouver. Donc, moi, je vous conseille de chercher des coffres rares. Alors, les coffres rares, vous avez plusieurs solutions pour en trouver facilement. La première solution, c'est d'ouvrir des chambres fortes. La deuxième solution, c'est d'aller dans les bunkers. Ou la troisième solution, c'est de faire des contrats de trésor. Donc, comme j'ai devant moi. Ça s'appelle des mandats de l'ombre pillage. Alors, pour vous aider à trouver tous ces emplacements que je viens de vous citer, je vous affiche une map avec les coffres forts, avec les chambres fortes, avec les bunkers et avec les contrats de trésor. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le contrat de trésor. Donc, le mandat de l'ombre pillage. Donc là, sur la map que je vous ai affichée, il faut savoir que les emplacements sont aléatoires. Donc, ils n'apparaissent pas toujours à chaque partie. Donc, il faudra voyager un petit peu si vous voulez absolument en trouver un. Donc là, j'ai réussi à en trouver un. Ce qui est bien avec ces mandats-là, c'est que si vous acceptez ce contrat, vous aurez obligatoirement deux coffres qui vont être signalés sur la carte. Donc là, j'accepte le contrat. Et quand j'ouvre ma carte, maintenant, j'ai deux emplacements de cartes sur la carte. Deux emplacements avec des ronds jaunes qui m'indiquent justement l'emplacement d'un coffre rare. Donc là, j'ai juste à me rendre dans cette zone-là et d'aller le chercher. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors ensuite, dans cette zone, vous allez devoir chercher les coffres rares qui sont enterrés. Alors, il faut savoir que vous avez cinq minutes pour trouver les deux coffres. Là, regardez, j'en ai trouvé un. Là, vous n'avez plus qu'à le déterrer et ensuite à l'ouvrir. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir cinq coffres rares. Donc, soit vous utilisez cette méthode que je viens de vous présenter avec les contrats. Soit vous allez dans des chambres fortes. Là, à tous les coups, vous aurez un coffre rare obligatoirement dans chaque chambre forte. Ou soit vous allez dans les bunkers. Donc, dans les bunkers aussi, je pense que vous avez obligatoirement un coffre rare. Et je ne suis même pas encore sûr, mais je pense que dans les bunkers, vous en avez au moins un à tous les coups. Après, ce n'est pas sûr, mais je pense. Donc, voilà, dès que vous aurez réussi à ouvrir cinq coffres rares ou alors à trouver cinq coffres forts, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL